Voilà, là c'est good. Attends, est-ce que j'ai mis au plus bonjour YouTube ? Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Et donc, bah voilà, c'est parti pour cette nouvelle partie de L5R, donc, de ce pas. Mes fidèles joueurs vont faire un résumé. LOL, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? Dites-moi tout. J'essaie de penser s'il s'est passé quelque chose avant l'invitation. Ah non, je crois pas, non ? Enfin, moi j'ai commencé à noter, c'était... On reçoit les invitations pour la soirée de Bayoshi Choyime. Oui, oui, c'était la première action, effectivement. C'est Chika et Nami, t'appelais discuter. Un petit peu. Oui, oui, en fait, Chika et Nami se font convoquer par Kakita Seishi, et en gros, Kakita Seishi est malade. Il ne pourra malheureusement pas aller à la soirée le lendemain. C'est un hop. Du coup, on cherchait comment faire pour apaiser un peu l'histoire entre entre Seishi et Choyime. Après, c'est... Après, c'est de l'action chez les idées. Yep. Donc, chez les idées. Bah, on a dû un peu... Dire à Hidéro Touchen que bon, bah... Il s'est passé des trucs un peu bizarres, mais... Mais non identifié. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait un peu chier, hein, après. Si tu ne l'as pas trop apprécié, on ne le prévienne pas. Ou à la dernière minute. Ah non, on ne l'a pas prévenu du tout, hein. Ah oui. Surtout, oui. Après, on n'a pas fait ça chez les grues. C'était bien, non ? Je te rappelle que c'est de ta faute, parce qu'on n'a pas fait ça chez les grues. Ah, vous ? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est surveillé en permanence quand il se balade dans la ville. Et parce qu'ils ne peuvent pas venir chez la licorne, aussi ? Les licornes, ils ont peur. J'ai des grues. J'ai des grues. J'ai des grues. J'ai des grues ont peur, mais chez les licornes, ils n'ont pas peur. Mais non, l'idée, c'est qu'ils n'allaient pas te suivre quand tu es déjà chez toi. Oui. Alors que si vous te voyiez aller quelque part, du coup, les gens qui te suivent, ils voient que tu vas quelque part. T'as le côté beaucoup plus prévisible d'un côté dans l'un sens ou dans l'autre. On aurait pu aller dans le dojo. Bref. On aurait croisé la rune sand, ça aurait été super. Problème réglé. Un petit duel amical qui tourne mal. 6 contre 1. Du coup, on apprend à Ruchu-chan, justement, le fait que Kaori, la kamoto du clan de la menthe, était son d'amis au moire et qu'elle va venir chez lui taper la discute avec nous. Donc, il est un peu surpris, choqué. What the fuck ? Et déçu. Et déçu, surtout, de... Il était dessous. Bah, c'est-à-dire qu'on a fait ça à l'arrache. Voilà. Donc, on a perdu point de Goulard et point d'honneur. Et Kaori est fini par venir. Oui. Donc, du coup, avec Kaori, la discussion. C'est l'élément central de la dernière partie, au final. Bah, ça va aller vite, en fait, parce que c'est un peu confus. On n'avait pas trop de plans précis. On avait des plans, mais pas précis. Oui, parce qu'il y avait... Aller voir les écailles de la carte. Ouais, ça, c'était moi qui devais m'en charger. Toritakel, il était un peu boche, je ne sais pas trop. Il y a mon nom qui circule, et je n'ai pas trop envie de faire quelque chose. Chercher les liens aussi avec Zunto. Oui. Et c'est trop plus d'infos sur Bayoshi Arunsa. Le fait que Zunto avait un lien avec Yasuki Inashira. C'est son mécène, effectivement. Son mécène. Donc, le gouverneur, c'est ça aussi. Non, toujours pas. Ah oui, Maisonte. C'est pas lui, c'est l'autre. T'avais fait la même la dernière fois. Ouais, non, c'est l'autre. Celui qui est dans le sake. Lui. Je crois qu'Idee Tetsu avait évoqué le fait que Sheikah pouvait peut-être faire jouer ses contacts avec le clan du Scorpion. Oui, t'en as parlé, oui. T'en as chose, c'était prévu pour le coup. Fallait qu'on trouve aussi les origines de... Enfin, qui était le... Qui était le mécène de Molo ? Puisque Molo étant un mec de lance des Eka de la Carpe, il avait forcément un mécène. Enfin, ce qui est forcé, il travaillait forcément pour un Yasuki et la base. Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas trop compris. Enfin, que j'avais pas trop compris, moi. C'est... Il jouait double jeu où il avait déjà dit à l'autre... Je travaille plus pour toi, en fait. Mais non, s'il bosse pour les Eka de la Carpe, c'est que forcément, il bosseait pour un Yasuki. Et ensuite, il s'est là dû se faire recruter par Bayoshi Arunsa pour en fait faire un double jeu. Ou alors, il y a carrément... C'était carrément déjà à la base un mec de Darunsa qui s'est infiltré aux Eka de la Carpe. Enfin, il s'est possible. Mais dans tous les cas, oui, il jouait... Il avait un double jeu. Ouais, donc, tout va pour... Ouais, ok. Et pour Asako, je sais pas trop ce qu'on avait prévu pour lui. Bah, en fait, on n'avait pas... Il n'y a pas vraiment eu de... Parce que je sais plus si j'y allais tout seul ou si quelqu'un m'accompagnait chez les Eka de la Carpe. Moi, si à la base, je vous avais dit, reparlez-en entre vous dans la semaine, c'est parce que j'avais... Pour moi, il y avait... Enfin, t'avais beaucoup d'idées, mais t'avais pas de décision, en fait. Oui, c'était un peu ça l'idée. Bah, sauf qu'on n'a pas dit... Bah, comme tu peux le voir, on n'a pas discuté pendant la semaine. Non, mais je m'en suis dit, bah, mais t'inquiète, vous n'êtes pas mon premier groupe, je sais très bien qu'il y a les gens, les gens en général ne communiquent pas. Bah, non, pour le coup, ça nous arrive, mais c'est juste que là, en ce moment, je crois que... Enfin, avec le... Personne n'est trop dispo, donc du coup, là, par contre, cette fois-ci, c'est clairement pas arrivé. Yep. Alors, cool, alors justement, oui, est-ce que tu avais des... Est-ce que Asako avait prévu des trucs ? Ah, c'est bien ce que je pensais. Alors, soit ton micro est coupé, soit t'es pas là. Ah, visiblement, il est pas là. Du coup... Bon, on va repartir sur ça, en fait, qui fait... Ah non, ah non, si c'est ton cas, ça ne marche pas. Allo, allo ? Ah oui, ça y est, on te reparle, on t'entend. Allo, il ! Oh, merde, t'as gagné le cadeau du club Dorothée. Ouais ! Ouais ! Oui, bah non, d'accord, ok, donc vous m'entendez pas depuis tout à l'heure, ok. C'est bientôt mon anniversaire, en plus. Donc, vas-y, du coup, exprime-toi. Bah écoute, non, je disais que je corroborais ce qui était dit, en fait, donc voilà. Mais non, moi, j'avais rien de prévu. Il me semble qu'il avait été demandé de mémoire, si ma mémoire est bonne par rapport à tout ça. Il me semble que Tetsu avait demandé à Toritaka d'être son Yoimbo quand il allait y avoir un... N'est-ce qu'il avait dit à Toritaka, il a dit non, va te faire. Et du coup, il m'avait demandé à moi de l'accompagner. Ah oui, effectivement. Oui, parce que je me rappelle que tu faisais quelque chose, mais je savais plus quoi. Et je n'avais pas trouvé de bonne raison de refuser. T'aurais dû, hein. T'aurais dû dire oui à la tâche avec des... C'est bien, Caudet, t'aurais dû dire oui à le nom de sa côté de main à circuler. Disons que je me disais que j'aurais bien gardé mes points d'honneur quelques jours supplémentaires, mais bon, allons-y. Je crois d'ailleurs qu'au moment où il t'a demandé, en fait, à un moment où t'as dit Dodichika, du genre, au secours, et j'étais cordialement ignoré. Du genre, il faut que quelqu'un se dévoue, ça sera toi. C'est ça. Ah, et puis on peut ajouter aussi que je me suis fait prendre la gueule par Dodichika aussi. Ah oui, on avait fini sur ça, oui. Qu'est-ce que t'as fait à ma maîtresse ? Là, je l'ai pas touché. Ah non, on a fait sur le rêve. Oui, après, il y a eu le rêve, oui, quand même. S'il te plaît, avec... Avec une histoire de frère qui se passe mal encore. C'est ça. L'histoire du clan de la menthe. Oui, avec... Donc, Ozone, au-haut, que tu as vu, est-ce l'histoire ? N'est-ce que des sons ? Qui a préféré son bâtard pour hériter du clan. Plutôt que son fils légitime. C'est ça. Surtout faire ça à sa femme qui est de Matsu. C'est ça. Qui a beaucoup apprécié. Et qui s'est barré, du coup, par la suite. Si j'ai bien compris mon rêve. Après, j'ai envie de dire, qu'elle fasse la gueule ou pas, il n'a pas dû voir la différence. Oui, qu'elle soit là ou pas, même, j'ai presque envie de dire. Ah, il lui a fait un fils, quand même. Ça veut dire qu'un jour, elle aussi, elle était bourrée en même temps que lui. Au même endroit. Probablement un coup monté des deux familles. Et donc, oui, tu avais fini sur l'image de Kametsuo, le fils légitime rejeté qui décrétait que cette terre inhospitalière de montagne et de jungle serait sienne pour prouver à son père que, contrairement à ce qu'il pense, il est quelqu'un de téméraire. Oui. Et il disait, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette jungle et de tous ces cailloux verts qui brillent ? C'est ça, entre autres. Et donc, on a fait le tour. Donc, voilà. OK. Eh bien, écoutez, du coup, nous sommes au lendemain matin. D'accord. Donc, bon, je vous laisse. Alors, vos matinées se déroulent assez normalement. Même si, alors, vous avez tous en fait, des amines qui discutent entre eux et vous les entendez dire « Oh, il y a une nouvelle allocution du magistrat d'Emeraude qui s'affiche dans la ville. » Oula. Les gens qui connaissent les magistrats d'Emeraude ? Oui, visiblement. Quand même. Je suppose que vous allez tous voir. je vais dire vous allez voir. Oui, ça, c'est oui. Eh bien, écoutez, vous avez une annonce et en fait, sur l'annonce justement qui est placardée un peu partout, il y a marqué que suite à une enquête qui a été menée sur la mort de Yazuki Mori, il s'avère qu'il est véridique que Yazuki Mori est mort d'une cause naturelle des suites d'une maladie inconnue et qu'il est recommandé pour les personnes d'essayer de maintenir une bonne hygiène dans la ville afin d'éviter que la maladie ne se propage. Sérieusement ? Oui. Ok. vu ce qu'il nous avait dit, c'était évident qu'il allait dire ça. Remarque, oui. Parce que c'est compliqué de faire, bon, vous fermez vos gueules et derrière à faire « Ouais, alors en fait, la mort, elle est louche. » Bien, bien, bien. Ça ne change pas nos plans, je vais dire. On va penser à vous brosser les dents, les gens. Oui, parce que clairement, Mori, il a oublié. C'est ça. Et il l'a payé. Mort d'une carie douloureuse. Ne parlez pas à n'importe qui ou bourse pleine. S'en suit une série de recommandations sur le fait que nous sommes dans un port. Alors du coup, j'en profite pour dire que la matinée, je parle à Shinjo qu'autoramée pour lui dire qu'en gros, si elle peut m'accompagner toute la journée, ce serait bien. Ça l'est disponible. Elle a déjà accepté d'être à l'aïe. Non, mais je lui dis oui, là. Écoutez, si vous me laissez juste une petite demi-heure, le temps que je m'occupe des chevaux, c'est bon. Oui, oui, allez-y. Pas de souci. Sans ça, pareil pour le soir, je pense qu'il me faudra quand même un petit peu de temps avant la soirée pour m'occuper des chevaux. Écoutez, faites, faites. Très bien. Écoutez, voilà, je suis à votre disposition. Le meilleur est passé très vite. C'est pas une grueule. Bon, le premier truc que je ferai quand je serai disponible, voilà, ce serait d'aller voir Chossuero Forio. D'accord. Mais je laisse les autres faire leur truc d'avant vu que je suis la dernière prête. Très bien. Moi, je vais chercher une magistrate d'émeraude chercher à Sako avec Kotorame. Écoute, si tu arrives tôt, je suis là. Sinon, si tu arrives plus tard, je suis au temple. Moi, je pense que... Ouais, j'arrive pas trop tard non plus. Ok. Écoute, je suis là et je suis prêt. Sako, Sama. Idé, Sama. Êtes-vous prêt à y aller ? Mais, bien sûr. On n'avait pas oublié Shinjo-san ici présente. Non, Shinjo-san. Elle nous accompagne. Àsako-sama. Eh bien, allons-y. Si tout le monde est prêt. Allez, c'est parti. Donc, vous prenez un pouce-pouce. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de pouce-pouce. Alors, juste pendant le travail, j'en profite un peu pour discuter avec Shinjo-kotorami. Ouais. Enfin, j'ai inclus Asako, Asako dedans s'il a envie. À Shinjo-san, savez-vous que j'ai parlé à Okodo, Okodo-sama, à Kodo-sama, pardon, il y a peu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, Odo Dairi ? Oui, oui, je le connais. Un homme charmant. Oui. Il faudrait que je vous le présente un jour. Et de très bons conseils, de très bonnes conversations. Oui, je me souviens qu'il m'avait parlé de cette stratégie de guerre, tout ça. Effectivement. Je pense que pour le captiver, vous pouvez lui parler aussi d'élevage de chevaux, je pense qu'il est très ouvert sur le sujet. Oui, ça m'étonnerait pas. Il faudrait que je pense à arranger une rencontre, tiens. Si vous voulez, l'idée, ça m'a. Ah, mais oui, on va faire ça. Ça va être amusant. Très bien. Amusant. D'accord. T'en regardent au coin, puis à dire... Voilà, voilà. Shinjo, Kotorame, qui ne dépareille pas de son petit sourire. Permanent. Quasi permanent. Une vraie courtisane. dans le trajet. Et donc, vous allez où exactement ? Ça c'est une bonne question. Au Bourse Plaine d'abord, je pense. D'abord au Bourse Plaine, d'accord. Et bien, donc du coup, vous arrivez jusqu'au quartier noble. Euh, quartier des mille plaisirs, pardon. Et, bah, du coup, comme vous le savez, à l'entrée, on vous demande de déposer vos armes. Zut. Et, et oui, et vous vous retrouvez donc au quartier des plaisirs du roi. Ça, je vous gagne, je coupe les mains. Ah bah, désolé. Ouais, il a son Wikisachi. Puis il a son Ono aussi. J'ai mon Ono, Ah oui, ça va. Cosez bien, vous. Lui, c'est vrai qu'il est, multifonctionnel. Un jour, il y a un mec qui va lui dire vas-y, bat-toi et voilà, rien contre. Bah, écoute. Donc, vous allez, vous allez où ? Vous êtes donc au quartier. Le quartier, du coup, la journée, vous voyez que c'est pas aussi animé que Deux-Dumis, mais il y a pas mal d'activités. Pas mal de Bushida aussi. Et de, visiblement, de Ronin. D'ailleurs, des Ronin, vous en avez aussi au niveau des bourses pleines. Donc, voilà, le Pouce Pouce vous dépose devant. Est-ce que la majorité des gens qui sont là sont des Ronin ? Visiblement. Enfin, en tout cas, comment dire ? Non, tu vois des ennemis qui discutent ça et là devant les bourses pleines. certains sont sortis avec leur coupelle avec une petite poupelle dans la main et qui discutent. C'est dans ce quartier où les gens ont un paillé sur la tête, on est d'accord ? Le soir, oui. Le soir, d'accord. Alors, là, vous avez, et puis, tu as donc, au bourses pleines, je vous ai dit, tu as 4 Ronin à l'entrée. Ils discutent ou ils gardent l'entrée ? Visiblement, ils discutent mais ils gardent l'entrée. D'accord. On se présente, enfin, on avance. Bah, écoute, quand vous avancez, il y a des Ronin qui fait Noblesse Samouraï. Bah, on passe, on va rentrer. Oui. Si, il ne nous empêche pas. Et vous rentrez. Alors, à l'intérieur des bourses pleines, ce nom est génial. Oui. Au bourses pleines. Alors, Donc, écoutez, j'arrive. Donc, contrairement à ce que vous pouviez penser comme ça, en tout cas, l'extérieur le pressentait mais l'intérieur est pareil. Le bâtiment est plutôt simple. Ça a l'air d'être, vous remarquez tout de suite à l'architecture de la pièce qu'en fait, apparemment, le bâtiment est un peu comme deux demeures qui ont été collées l'une à l'autre. Par contre, c'est vrai que ça ressemble vraiment à un tripot. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude, en termes de salon de thé et autres. D'accord. Vous avez une grande affiche où il y a marqué en gros « Ici, on paye ses dettes tout de suite, pas de crédit » pour une exclamation. D'accord. Donc, ici, pas de dettes, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Et donc, voilà, vous voyez que c'est assez animé. D'accord. Écoute, on s'installe à une table par... Je montre à Tetsu une table dans un coin. Très bien, très bien. Alors, hop, donc vous vous installez. Je vérifie juste une seconde. est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc je vais vous le donner comme ça. Hop. En fait, au bout d'un moment, vous avez un mec qui vient vous voir. Je vais le mettre sur mon bureau pour le retrouver tout de suite. Alors, hop. Hop. Donc, vous avez qu'un mec avec une petite barbichette qui vient vous voir. Hum. c'est homme-là. Il fait, bonjour, je suis Akunchi, le tenoncier. Je vous sers quoi ? Bien, du thé. Je... Un thé. Et vous ? Deux. Deux thé. Très bien. Écoutez, je te partage tout de suite. Je jette un coup d'œil pour voir s'il y a plusieurs issues au bâtiment. Tu as une porte arrière. Une porte arrière, ok. Vigilement. Et il y a une cuisine comme ça, je suppose, aussi ? Qui est assez... Oui, oui, oui. Par contre, la... Ah bah, fais-moi un... Alors, je vais vous demander deux trucs. Un percept. Oh, génial. Et je vais vous demander un... Kenjutsu sur intuition. Un Kenjutsu sur intuition, mais au final... Oui, oui. Fantastique. On va déjà faire le perception. Tout ce que t'aimes, Asako. C'est clair. Toutes mes spécialités. Ok. Oui. Vous êtes le bon groupe à avoir été envoyé. C'est ça. Bah, il ne voulait pas venir, toi, c'est le cas. Je suis désolé. Kenjutsu sur intuition. Alors. C'est le awareness, c'est ça. Ouais. Ah, pas mal. Alors, bon, bah, en perception, alors le seul truc que tu notes, effectivement, Asako, quand tu cherchais, quand tu cherchais comme ça de l'œil, tu remarques que tu as une porte arrière qui est facilement retrouvable, entre guillemets, dans le sens où tu as un mollusse en face. D'accord, ok. Tu as un mec qui n'est pas armé, mais qui a visiblement des gros bras, quoi. Et qui reste planté devant. C'est un autre truc qui t'est un truc qui t'attire l'œil, c'est une sensation assez étrange, en fait. Mais c'est quand tu vois, quand tu as vu arriver, puis repartir, en fait, à Kunchi. dans sa façon de se déplacer et tout, c'est étrange parce qu'il ne parle pas d'armes sur lui. Mais dans sa gestuelle et ce genre de truc, tu as une espèce d'intuition, tu te demandes s'il n'a pas suivi un entraînement martial, ce mec. Donc c'est un Ronin, quoi, en gros. Dans sa façon d'être, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un mec banal, quoi. Ok. C'est un mec qui n'est pas beau, qui a l'air, voire un peu antipathique, même s'il ne l'est pas dans les faits, visiblement. Mais en tout cas, sur le peu que tu l'as vu. Mais en tout cas, par contre, il est plutôt grand. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de lui, dans certaines grâces, malgré le fait qu'il soit grand et enfroigné. Ok, je prends note. Moi, je voulais juste regarder, enfin, plutôt faire attention, s'il y avait des conversations, des mines sur du commerce, peut-être, ou des affaires en cours. En fait, tu n'entends rien de précis, mais de ce que tu en entends dans l'hybride, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de bruit dans le tripod, tu entends que, clairement, tout le monde ne parle que de ça. Ah, tout le monde, ok. De quoi, de mine et des trucs comme ça ? De commerce, de coqou, de trucs. Bah, j'attends qu'Akun Chine revienne avec nos boissons. Ce qu'il fait. Est-ce que je me trompe si je dirais que vous avez suivi un entraînement martial ? Votre démarche, c'est celle d'un bouchy, non ? Ah, tu regardes, il fait, c'est flatteur, mais vous me prêtez bien trop d'honneur. Mais écoutez, pourtant, ça fait l'air d'avoir suivi un entraînement. Ou vous faites des idées ? Ah bah, écoutez, peut-être. Oui, depuis qu'il est marié. Dites-moi, Akun Chine, est-ce que vous auriez peut-être des informations sur les écailles de la carpe ? Ah, il regarde, il fait des informations, c'est-à-dire ? Savoir où trouver certains membres. Bah, écoutez, j'en accueille de temps en temps ici même, puisqu'ils aiment bien l'endroit. Sinon, vous les retrouvez plutôt à l'auberge près des docks. À l'auberge près des docks. Ouais, c'est là qui se rassemble en général. Mais tous les jours, ou à certaines heures, certains jours ? Ouah, vous savez, il y a de l'activité tout le temps chez eux. Écoutez, je... Enfin, vous savez... C'est l'auberge des marées favorables, tu dis pas de bêtises. Ah, c'est ça ? Oui, ce nom me dit quelque chose, en effet. Ouais, c'est ça, l'auberge des marées favorables. Et est-ce qu'un... Est-ce qu'un idée comme moi pourrait leur parler ? Non pas que je souhaite forcément faire du commerce avec eux, mais... Enfin, j'aime bien parler avec des gens qui connaissent un peu le commerce, quoi. Ah, bah... Enfin, si vous voulez juste discuter avec eux, vous trouverez bien quelqu'un pour discuter avec eux, avec vous, oui, ça c'est sûr. Ah, formidable, là. Mais écoutez, nous allons y aller de ce pas, j'imagine. Merci encore pour le thé. Très bien, Nobel Samouraï. Il reste là ou il s'éloigne ? Non, il s'éloigne pas, là. Ok. Bah, faut qu'on règle, là, donc... Oui, voilà, on règle. C'est combien le thé ? Tiens. Hum ? C'est combien le thé ? Ah, bah, tu sais pas. Ah, oui. Alors, à combien s'élèvent mes finances ? Il y en a un qui est censé savoir plus que toi. Oui, à côté de toi. À combien s'élèvent mes finances ? Oui, plus que... En même temps, il est embêté. Mais vu qu'il a tes sous, c'est ça. Parfait, fais ton jet commerce, idée ? Tu devrais le demander, toi-même, d'ailleurs. Non, il a pas tes sous, il s'appelle Tetsu. Soit à Sakosane, je... Ne vous inquiétez pas, je... Alors, attends, commerce habit. C'est tout en bas. Ah, voilà. Ouah, deux unités. C'est pas raisonnable. Je copie ce que met... Ce que met Tetsu. Ok. Deux unités. Ouais. On pourrait mettre plus que nécessaire juste pour te faire chier. Un coucou, c'est combien de zéni ? 50. Il sors le coucou, tu fais que vous aurez de la monnaie, s'il vous plaît. C'est ça. Et du coup, il prend les zéni, il s'en va. Bonne journée. Vous aussi. Je regarde quand il s'éloigne. Il va qu'à ses occupations ? Est-ce qu'il va parler à quelqu'un ? Est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui vont lui parler tout le temps, en fait. D'accord. Mais il se dirige pas directos vers quelqu'un, genre... Non. Enfin, je remarque quand même particulier, quoi. Oui. D'accord. Intriguant, cette Takun Shin, Sako Osama. D'accord ? Pourquoi ? On dirait un ancien Bushi, ou quelqu'un ayant suivi une formation de Bushi. Vous savez, un Ronin Bushi qui reprend une auberge, ce serait pas la première fois que ça se voit. Oui, mais il avait l'air d'être un peu mal à l'aise quand j'ai abordé le sujet. Je peux difficilement lui en vouloir. Il n'y a pas de honte à avoir suivi un entraînement de Bushi, voyons. Non, mais en général, s'il a arrêté, c'est qu'il avait sans doute des raisons. Peut-être une blessure, ou peut-être... Hmm, certes. Qu'en pensez-vous Shinjo-san ? Je ne vais même pas vous faire rater. Mais si, inquiète. Shinjo-san ? Allo ? Dame, elle est morte. Oui, pardon ? Je répondais à Tep. J'ai dit, qu'en pensez-vous Shinjo-san ? De quoi, pardon ? Sur Akunshin. En fait, que c'est sûrement un ancien Bushi. Ouais, t'en regardes, je n'ai pas spécialement fait attention. Ah, ok. Mais je rejoins ce que disait Azako-sama, ça n'a rien de son passé. Si c'est un ancien Bushi, donc un ancien samouraï, s'il se retrouve là, comme ça, aujourd'hui, il n'a très certainement pas envie qu'on en parle. Très bien. Sako-san, ah, Sako-san, pardon, Shinjo-san. Oui, c'est... Attendez, attendez, qu'est-ce que tu dis, New Docs ? Toi, tu as dit que c'était Akunshi, et le membre du conseil, c'est Akunshin. Ouais ? J'ai entendu Akunshin. De quoi ? De quoi ? Non, non, mais... Ils n'ont pas le même prénom, c'est ça ? Bah, oui. À une lettre près, oui. Comment vous savez ça ? Mais tu l'as écrit ? Dans le chat ? T'as écrit Akunshi ? J'ai essayé de vous piéger. C'est Akunshi tout court, bah tu vois, je n'ai même pas fait gaffe. Ouais, bah par habitude, j'ai dit Akunshi... Attends, je vérifie si j'ai pas oublié le N, quand même. Bah non, pas du tout, non, non, c'est Akunshi, pardon, pas Shin, effectivement. Et tu vois, je n'avais même pas fait attention moi-même, tu vois ça. C'est son frère. Akunshi, donc. Et pas Shin. C'est Akunshi, du coup ? C'est Akunshi. 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 D'accord. Et c'est pas son frère. A Tessua aussi. Oui, Akunshi. Akunshi, non ? Et c'est un lion ? Ah non, c'est un roi, non ? Oui, Asako, Sama, Shinjo-san. Si nous pouvons faire un petit détour avant d'aller... Ah, cette auberge, là. Mais il est sur la tour pour vous accompagner. Hein ? Vous voulez faire un détour où ? Oh, chez Akodo Sama. Euh, très bien. Donc du coup, vous allez chez Akodo Sama. Bah peut-être que... Ouais, peut-être que Toritaka. Toritaka, le futur en ce bel matin. D'abord, je vais au dojo. Ok. Bah tu vas au dojo. Très bien. Tu fais quoi après ? Ah, je vais au dojo. Bah à chaque fois, le dojo, je te le présente. Je te mets des PNJ, tu ne leur parles jamais. Alors du coup, je me lasse au bout d'un moment. Mais là, pour une fois, il avait envie de parler. Bah oui, mais non ! Non, mais il tient le journal de qui va au dojo et qui ne va pas. T'as brisé le rêve d'un homme. Je vais faire rapidement un truc avec Tetsuo, mais il n'est pas dispo. Je vais faire autre chose. Je vais aller voir Kaymon. Ok. Ouais. Alors, Kaymon. Tu vois, ce congrats, ça fait de Digimon Kaymon. Tout ça, c'est Kaymon. C'est le cousin ? Il a Digivolver. Donc, écoute, quand tu arrives chez Kitsuki Kaymon, tu as un élan qui te reçoit et qui te dit « Ah bah, venez, venez, mon maître est actuellement dans ses jardins. » Suivez-moi. Effectivement, tu rencontres le Kitsuki Kaymon qui est dans ses jardins. « Bonjour, Auréon. » « Quand tu arrives, il se lève et puis il s'incline. » « Auréavement. » « Ouais, de même. » « Bonjour, Kitsuki-sama. Merci de m'accueillir. » « Tetsuo-san. » « Bonjour. » « C'est l'honneur de votre visite. » « Avez-vous vu l'annonce de la magistrature ce matin ? » « Oui. » « Elle est placardée un peu partout dans Sonami Zumura. » « Effectivement. » « Je l'ai vu, oui. » « Et... » « Vous n'avez aucun problème avec cela ? » « Bien, je suppose que... » « Je suppose que Asakosama s'est raison. » « Oui, bien sûr. » « Ces histoires ne me concernent pas vraiment. » « Je me demandais pour vous parce que vous êtes un habitant de Sonami Zumura. » « Mais... » « La magistrature a assez raison, en effet. » « Euh... » « Je... » « Je... » « Je voulais vous parler... » « De ce qui s'est passé avec Hygene. » « Nous n'avons pas eu vraiment l'occasion de... » « D'en discuter depuis. » « Si je me... » « Enfin, en HRP, je me trompe... » « Enfin, je crois que je n'en ai pas vraiment parlé. » « Non... » « Euh... » « Il te fait... » « Venez, installez-vous... » « Près de ce petit lac. » « Puis tu le vois, il se met... » « Il s'assoit en tailleur devant le lac en question. » « Qui est un tout petit lac. » « Ouais, je me suis aussi. » « Je vous écoute. » « Je vous écoute. » « Euh... » « Je suis au courant que... » « Que vous avez des jeans dans sa quête... » « Et euh... » « Et j'ai appris... » « Oh, ben... » « Au vu du pédalier qu'il avait ici... » « C'était déjà... » « C'était déjà beaucoup, je pense. » « Hum... » « Et donc, je ne sais pas quoi... » « Si vous avez appris... » « La suite des événements, mais... » « Moi, euh... » « On m'a fait un retour sur ce qui s'est passé ensuite. » « Je ne l'ai pas vu depuis... » « Quelques temps, donc... » « Je suppose qu'il est mort. » « Oui, en effet. » « Oui. » « Il est mort... » « Dans un duel... » « Qui était censé être honorable, mais... » « Il s'est révélé être... » « Il s'est révélé être... » « Votre... » « Enfin... » « Il a... » « On a abusé de sa confiance, si je puis dire. » « Euh... » « Malheureusement, il était jeune et plein d'idéaux. » « Euh... » « Euh... » « Le problème, c'est que... » « Il a réussi à accomplir en partie ce qu'il voulait. » « Il a tué Molo... » « Il l'a trouvé, il l'a tué dans les d'autres... » « Mais... » « La personne qu'il est allé voir ensuite... » « Je vais peut-être poser davantage problème. » « Mais... » « Si je viens vous voir aujourd'hui, c'est que... » « Tout comme lui, je... » « Je vous fais confiance et... » « Je pense que... » « Que vous... » « Vous pouvez être... » « Au moins... » « D'une grande... » « De... » « De... » « Peut-être... » « Peut-être que vous pourriez m'aider. » « Quel est cet individu qui... » « Que vous semblez craindre dans les Takasans ? » « C'est quelqu'un que... » « Nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup croiser. » « Parce qu'il se fait discret, mais c'est... » « Bayushi Aounsasana. » « Hum... » « Effectivement, c'est quelqu'un de discret. » « Donc qui serait derrière tout ça ? » « Euh... » « Je ne sais pas quel est le tout ça, mais c'est lui qui a porté le coup fatal, oui. » « Je te... » « Je te souviens en coin, il fait... » « Jin lui-même ne m'a jamais dit de... » « Ce qu'il y avait derrière tout ça. » « Ah... » « Je ne peux faire que des suppositions. » « Ben, ça... » « Ça venait ici, c'est... » « Et la suite d'événements à Kudon Doji... » « Qui ont impliqué un... » « Un jeune magistrat d'Emeraude Dragon qui est mort... » « Alors qu'il s'était juré de le protéger. » « Je ne sais pas comment... » « Il s'est lancé à la poursuite des... » « Des personnes qui ont mené à sa mort et... » « Il s'est retrouvé ici. » « Très bien. » « Le problème, c'est que cette histoire ne concerne pas que Jin et moi... » « Mais... » « Mes compagnons aussi que vous avez rencontrés à la magistrature... » « Et... » « Et... » « Une personne qui... » « Va faire son... » « Qui va annoncer sa présence... » « Dans très peu de temps... » « Il s'agit de l'Akamoto de la menthe. » « Akamoto de la menthe... » « C'est surprenant ça... » « Très bien... » « Elle est liée d'une manière à cette histoire... » « Et souhaite se venger d'Arunsa... » « Et de ses actions... » « Bon, c'est... » « Mon groupe, c'est... » « A décidé de l'aider... » « De... » « De différentes manières... » « Seulement... » « En fin de compte... » « Je... » « Moi qui suis probablement le plus... » « Le plus en vue par Arunsa... » « Car il connaît mon nom... » « Et que je suis le seul faucon ici... » « Euh... » « Je ne sais pas vraiment quoi faire... » « Et j'aimerais pouvoir... » « Pouvoir aider dans... » « Dans cette action... » « Mais... » « Je n'ai pas... » « Je n'ai pas vraiment les compétences requis... » « Pour agir d'une manière autre que... » « Que... » « Que martialement... » « Et je venais vous voir pour... » « Peut-être apprendre des choses sur cette personne... » « Peut-être que vous pourriez... » « Me donner des... » « Des conseils sur comment... » « Me comporter... » « Eh bien écoutez... » « Je ne peux pas spécialement vous donner de conseils... » « Par rapport à la personne en particulier... » « Puisque... » « Je connais moi-même... » « Très peu ce... » « Si je sais pas... » « Ce que je peux vous dire... » « Ce que je peux vous dire... » « C'est que... » « Il a... » « Utilisé la... » « C'est un homme... » « Visiblement... » « Qui est très seul... » « Et... » « Cela... » « Cela veut dire deux choses... » « La première... » « C'est que... » « Il n'agit... » « Sans doute pas... » rien en tout cas pas pour son intérêt personnel sinon je doute que ces histoires traversera la moitié de l'empire de Rokugan mais ça a l'air d'être quelqu'un de talentueux mais en tout cas prudent il monte sur le toit pour ensuite retirer l'échelle c'est donc difficile de l'atteindre en effet je n'ai pas spécialement de conseils à vous apporter Toretta Kassan je vous suggère de se battre contre lui avec ses mêmes armes jouer l'idiot sans être fou mais effectivement comme vous le dites si vous êtes le seul concerné enfin dans le cas si vous étiez le seul ça serait plutôt complexe pour vous vous me dites que vos amis sont concernés également si vous tenez à résoudre cette affaire je vous suggère d'agir de concert ouais je n'ai pas ça je n'ai pas la qualité d'Aonsa d'agir en faisant ignorer ma présence que que savez vous de Bayouche Aonsa bien pas grand chose à part qu'il se fait distrait en ville qu'il ne va jamais aux soirées qu'il n'a pas de n'entretient pas de commerce avec les yazuki et que d'après ce que m'a dit l'akamoto de l'amende qui ferait partie d'une organisation plus grande mais enfin plus qui dépasserait les de Sindamizumura mais à part ça et qui était ce mollo dont vous parliez vous avez dit mollo tout à l'heure oui je ne connaissais pas vraiment mais c'était un membre des égales de la carpe et probablement un de ses protégés voilà qui était inhabituel donc cela voudrait dire que l'une des carpes était à contre courant il semblerait ça pourrait être inquiétant pour le conseil mais maintenant que mollo est mort le problème est résolu temporairement j'imagine oui effectivement mais si c'est une personne des égales de la carpe cela ne restera ça non plus ça ne restera pas inaperçu éternellement tout la disparition d'une d'une personne d'une confrérie comme celle-là ils sont assez influent en ville vous savez si vous le dites il y a ce qui l'apprendront certainement l'écaille de la carpe également si ce n'est pas déjà fait vous savez ce qui est devenu le corps de mollo non je ne l'ai tué savez vous où il l'a tué j'ai dit dans les docks c'est bien ça dans les docks oui c'est dans les docks cela m'étonnerait fort de la part de jink et à contenu de sa situation et de la la condition sociale de mollo qu'il est fait autre chose que de laisser là bas donc à mon avis toutes les égales de la carpe sont tout court et écoutez si vous voulez je ne sais pas si c'est le meilleur conseil que je peux vous donner mais si vous voulez vous jeter dans les temps aller à l'auberge des marais favorables je pense qu'on ne doit parler que de ça ce matin peut-être bien je doute qu'ils aient beaucoup d'autres sujets plus importants que celui-là que de retrouver un des leurs morts dans les docks d'autant plus que connaissant les écailles de la carpe il n'est sans doute pas seul donc ça devait être un petit carnage je je sais que vous avez probablement aidé jim dans dans sa quête parce qu'il s'agissait de de quelqu'un de votre clan tout cela peut-être je me disais peut-être que parfois par fortune vous pourriez m'aider aussi me faire me faire profiter de vos talents de de magistrats de magie magistrat kitsuki tout comme tout comme vous j'essaye de d'apprendre ce qui s'est passé de d'essayer de le faire sans sans me mettre trop en danger le problème c'est que comme vous dites si je veux à pénétrer dans les temps je dois savoir où je vois m où j'ai pied super sous peine de noyer peut-être dans la manière dans laquelle je ma manière d'agir que vous pouvez mêler je peux peut-être vous aider sur un point oui malheureusement pas je ne peux malheureusement pas m'impliquer puisque cela et j'ai pour ma part fait ce que j'ai fait avec pour une personne de mon clan mais ce soir je vous transmettrai des infos si journée très bien je remercie si jamais j'apprends des choses au sujet d'un sage oui partage aussi si cela vous intéresse je veux dire en vérité j'ai du mal à comprendre ce que vous faites ici votre relation avec le magistrat notamment je vois il sourit fait je ne suis qu'un humble dragon d'un âge pas encore canonique mais qui commence à avancer je suis juste là pour regarder les fourmières se développer et s'étendre je ne sais pas je ne sais pas ce qui vous a amené ici mais si vous êtes seulement courtisans je pense que vous restez avant tout kitsuki au fond de vous même et je ne m'étonne pas que vous mêliez de d'affaires qui se dire aussi tu regardes en coin il fait techniquement je n'ai jamais reçu le contre ordre de mon clan et je suis de fait toujours magistrat de clan je vais observer ça et là de par mon titre suite à la disparition d'un de mes camarades bon je je vous remercie je ne veux pas vous déranger plus longtemps comme je l'ai dit je vous ferai partie j'en apprends davantage sur ça oui comme je vous le dis ce soir je vous transmets des informations si j'en ai bien merci encore et c'est une bonne journée merci pour votre aide bonne journée et teoretta cassan et fait attention le scorpion c'est nager c'est une bonne réponse bonne journée au revoir et voilà ok tu fais quelque chose en particulier après j'ai rien qui presse chez j'aime renseigner sur les différentes boutiques de jade de la ville voir où elle se trouve se trouve les meilleurs boutiques de jade oui alors pour un pour rappel le jade ça ne se vend pas on n'en avait pas vu dans un magasin dans un magasin en pendentif tout ça semblait en bijoux ouais mais en bijoux oui en bijoux c'est le yazuki qui ont emporté c'est une yazuki moi ce que je voulais faire c'est acheter un pendentif comme comme les crabes peuvent en avoir quand ils vont affronter l'autre tour de l'autre monde donc c'est ce genre de chose je peux pas le trouver ouais si si tu peux pas non attend je sais pas si c'est un pendentif spécial bonne question la demande à la queen ouais 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 bah écoute je on verra ça je te dis ça je me renseigne et je te dis ça vite peut-être que tep veut jouer oui justement en attendant je vais faire jouer tep mais en même temps je vais chercher en même temps ok on va voir ça un petit mot donc tep ouais oula je suis en train de bailler désolé ouais ouais tu m'as réveillé euh j'avoue que je commence un peu à pouf et donc toi je vais voir chaussureaux fourio tout à fait il y avait longtemps n'est ce pas oui écoute j'espère que c'est bien j'espère que c'était bien nettoyé pardon oui oui tout à fait pas de problème donc bah écoute quand tu arrives ils ne sont pas en répétition mais en fait quand tu rentres dans le théâtre tu vois que chaussureaux fourio et chaussureaux gankishi sont en train de parler avec bayou shisho ime merveilleux qui est là et qui est d'ailleurs est la première à te remarquer fait oh noji sama venez venez tu vois le chaussureaux chaussureaux fourio qui se retourne en même temps de gankishi et qu'en pendant que gankishi s'incline et lui également fait ah noji san c'est un plaisir de vous revoir ça la faisait un moment oui bonjour chaussureaux sama et yushi san chaussureaux san bonjour alors tu vois bayou shisho ime il fait alors j'espère que vous êtes vous passez un bon séjour dans notre ville noji sama oui oui bien sûr tout à fait c'est il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent plein d'activités oui effectivement c'est vrai c'est vrai d'ailleurs je suis impatient d'être à ce soir oui effectivement moi aussi je suis impatient d'être à ce soir tout en plus que pour une fois le magistrat émeraude a accepté ma requête oh oui il sera là ce soir il a accepté votre requête c'est à dire que d'habitude il refusait de venir oui évidemment je ne manquerai pas d'inviter le magistrat émeraude là je fais une tête visiblement étonnée je fais bah il sait et bien il ne sait pas ce qu'il manque et bien donc du coup je suis assez empressé d'être à ce soir effectivement je venais passer le temps en faisant une visite de courtoisie à cette chère troupe de théâtre grande représentante de notre clan c'est c'était un plaisir de vous recevoir d'ailleurs Bayou Shissam oui et vous êtes vous venez ce soir évidemment tu as Chossuro For You qui fait oui oui bien sûr je verrai ce soir et Chossuro Chossuro Gantishi vous aussi tu as Chossuro Gantishi qui la regarde et qui fait je dois passer beaucoup de temps pour m'entraîner à interpréter mes personnages tu as Chossuro For You qui fait un geste vague de la main et qui fait allons 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 Gantishi tu viendras avec moi ce soir du coup Chossuro Gantishi s'incline à 45 degrés il reste une bonne seconde devant Chossuro For You ainsi merci beaucoup Chossuro Sama ah bien sur ce elle vous regarde tous tour à tour et puis elle fait je suppose que vous connaissez déjà depuis un temps donc j'imagine que vous voulez discuter entre vous je ne veux pas vous déranger plus longtemps merci mais Gisan de toute façon nous nous voyons ce soir la s'incline a fait avec grand plaisir de Gisama bonne journée de même tu la vois qui s'en va un petit pas ah tu as Chossuro For You qui te regarde tu fais alors quel bon vent vous amène de Gisan vous voulez répéter avec nous aujourd'hui ? alors là je prends un air assez grave et je lui fais j'aurais ce serait été avec plaisir mais je ne pourrais malheureusement pas aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous et là du coup je m'incline vers Genkishi en disant m'excusant Genkishi tu le vois tout de suite il fait un pas en arrière et puis il s'incline il fait hi pas de problème je vous laisse nous verrons ce soir de toute manière oui à ce soir puis c'est Eclipse Chossuro For You lui il a levé un sourcil puis après il les a froncés oui puis il te regarde il fait qu'est-ce que se passe-t-il de Gisan pour que vous soyez aussi aussi véhémente au sujet de me parler qu'est-ce qui vous est arrivé de grave ? je viens d'y parler à propos de Mirumoto Jin ah l'homme aux yeux verront oui c'est cela c'était je vais vous apprendre qu'il a été tué oh récemment et bien et que c'est un lien avec les attaques qui s'étaient passées à Kudan Doji à ce moment là et bien et bien et bien je vois je vois et vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? et bien je n'ai pas je n'étais pas été au courant de toute l'histoire mais c'est c'est vous vous souvenez de l'attaque sur Soshiyami-san et Nato-sama ? oui bien sûr j'ai l'impression oui et bien le disons que Mirumoto Jin a a pu suivre le oui c'était oui c'était lui la personne a pu a eu un des indices concernant la personne qui avait tué notamment l'assistant magistrat Kitsuki Kitsuki Junichiru oui c'est ça effectivement et c'est ça l'a conduit à Sunda Mizumura et bien d'accord je vois donc la personne qu'il cherchait est ici et il s'est fait tuer j'imagine après une tentative de vengeance ou quelque chose du genre il a oui en fait il a trouvé il a trouvé le le premier commanditaire dirais-je qui a d'ailleurs confirmé que l'attaque à Kudenduji visait principalement Sushi Amisan très bien ok je vois et quelle idée avez-vous en tête à propos de moi et bien je tenais juste à vous à vous partager la nouvelle d'abord car je sais qu'il vous était reconnaissant lors de l'incident avec les lions oui il avait protégé il avait protégé Sushi Ami San lors d'une attaque qui s'était passée dans les rues de Kudenduji de mémoire et elle m'en avait parlé par volonté de lui donner un retour vis-à-vis du clan du scorpion j'ai pensé qu'il avait été effectivement important de lui faire comprendre que le clan du scorpion lui était redevable et n'aurait pas hésité à le protéger oui il a fortement apprécié ce moment là où j'ai un problème c'est qu'il a pu se venger en partie mais comme je l'ai dit c'était le premier commanditaire mais cette personne même avait semblé avoir un chef enfin une personne il travaillait pour une personne et c'est là où le problème commence car d'après ce que je sais ce serait Bayoshi Haroun Sassama tu te vois il croise les bras puis il reste silencieux à un moment puis je ne veux bien évidemment je ne voulais pas faire de cela me pose problème évidemment car je ne ne veux pas faire d'accusation contre le clan du scorpion de telle manière mais vu la situation il y a disons que les informations sont fiables je vois et vous attendez de moi que je me renseigne si cela est possible oui écoutez de Jisan c'est assez particulier comme demande je ne me cacherai pas je ne m'attendais pas à voir ceci dans ma journée mais j'aurais moi même une petite requête en retour je peux savoir d'où viennent vos informations oui tout à fait c'est en fait mihomotojin avait trouvé de l'aide auprès du clan de la menthe ce qui n'est pas vraiment étonnant étant donné que Neto-sama avait été une victime de cette attaque également d'accord je comprends maintenant il se trouve et il se trouve d'ailleurs que ce n'est pas la peine de le cacher car elle se montrera bien assez tôt Kaori-sama donc la nouvelle Akamoto de la menthe et la Sunda Mizumura d'accord c'est noté je sais bien que c'est une c'est une demande un peu compliquée surtout auprès de quelqu'un de notre propre clan mais mihomotojin est quelqu'un qui par le passé m'a sauvé la vie plusieurs fois je ne je ne peux laisser ce crime impuni très bien et bien écoutez le Jisan tu le vois tu te demandes s'il le fait un sourire ou autre chose c'est l'impression que tu as mais forcément avec son masque c'est compliqué il te fait vous avez raison de venir m'en parler je vais regarder un peu tout ça et j'ai envie de dire voir le vrai du faux oui bien entendu c'est n'ayant pas été témoin moi même je comprends très bien que enfin oui faites ce qui doit être fait je le ferai je vous remercie je suis recevoir bien bien écoutez de Jisan je ne vous mets pas dehors mais je vais avoir beaucoup de choses à faire aujourd'hui nous nous reverrons ce soir bien entendu je m'incline il s'incline également puis il fait ne vous souciez pas de de cette histoire en tout cas pas avant que je vous en parle je vais je vais voir ce qu'il en est je hoche de la tête et je vais m'en veiller très bien très bien je l'ai ma faveur t'es content très bien parfait très bien très bien ok tu veux faire autre chose pour le coup j'irais bien voir idée à la base mais enfin je ne sais pas si tu veux qu'on fasse cette session là parce que ça va peut-être prendre du temps et si on fait une session courte c'est peut-être pas top de passer la session sur préparation de la soirée ouais 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 comme tu veux de toute façon il va bien falloir qu'on avance dans la soirée parce que la soirée elle va arriver oui du coup je vais voir idée et Erin et après regarde si les autres veulent faire autre truc en attendant donc on va retourner sur idée et Azako ouais on allait voir la Kodo ah oui la Kodo la Kodo bien la Kodo il vous reçoit et là ah il est sa main je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite ah Kodo son bonjour Fénix à main à Kodo-san ah c'est à Kodo à Kodo Autodairi enchanté de même je regarde Idetetsu d'un interrogateur je me demandais à Kodo-san si vous vouliez nous accompagner à l'auberge alors c'est l'auberge des quoi déjà excuse-moi des marées favorables des marées favorables pour prendre le Saint-Sorcil il fait pour prendre le thé je ne connais pas cet endroit c'est où au quartier des docks me semble et bien écoutez je n'avais pas spécialement prévu d'aller là-bas mais pourquoi on ne prendrait pas le thé que tu pars au quartier noble plutôt je suis accompagné de Shinji Shinji Shinjo-san ah tu vois il a l'air embarrassé puis il fait mais ça serait peut-être mieux pour elle qu'on aille dans un salon de thé bien tenu non écoutez un petit peu d'aventure à Kodo-san d'aventure oui enfin il te regarde il fait se mêler aux Aïmine n'est pas spécialement ma perception de l'aventure mais j'interroge un peu Kodo-ramé du regard c'est un endroit très bien non l'auberge des des quatre marées elle te regarde en haussant aux sourcils enfin elle avait déjà le sourcil haussé en fait il se décroche là tu vas me faire tu vas me faire un sincérité je crois que je n'ai jamais fait ah si une fois avec Chica ça c'était c'est où ah oui ça a été très bien passé pour toi l'emphase honnêteté ça compte pas si t'es honnête où là il a pris à signer l'honnêteté je vais claquer un point de vide oh le géoligé est-ce que ce sera suffisant attends le point de vide tic tic pas mal c'est quoi la difficulté était à 40 ah tu as la Kodo qui te regarde qui fait soit d'accord je trouve ça étrange mais moi j'imagine que vous l'hélicorne vous devez être plus à l'aise j'imagine on peut dire ça comme ça très bien oui il est beaucoup des choses on se rend accompagné d'Akodo-san et de Shinjo-san très bien d'accord ok bah du coup on va vers l'auberge très bien je vais faire un truc sur ta fiche combien t'as de points de vie tu vas perdre quand même deux points d'honneur d'accord c'est gratuit pour c'est pas vraiment gratuit c'est que bon il a surtout entendu que les licorne traînaient avec les aim d'un et que c'est pas très et que tu n'as absolument pas bronché pour défendre ton plan donc tu perds de l'honneur effectivement alors deux points bon après l'honneur c'est pas ma grande qui a hit donc ok donc écoutez vous allez aller donc à l'ouerge je vais déplacer tout ce petit monde alors hop hop alors nous ne sommes pas dans le quartier des plaisirs nous sommes hop c'est une dame il y aura hop 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 je change de l'image je ralentis un peu pendant le trajet pour me mettre un petit peu avec Asako laisser un peu les deux autres avancer tu ouais enfin t'essayes de t'éloigner ta Youimbo non mais juste pour que je te dise une phrase vite fait pour qu'il puisse être resté dans un silence gênant moi j'ai des noms pendant tout le trajet maintenant je dis Asako-san je sais que ça peut paraître étrange mais nous avons besoin d'un peu de discrétion nous deux j'aurais besoin d'un peu oui je ne veux pas que Shinjo-san voie voie tout ce qui peut se passer ok j'avoue je suis un peu dérouté par votre par votre plan qui consiste à inviter des gens alors que nous oh non c'est simplement que Kodosan m'a fait comprendre qu'il appréciait grandement Shinjo-san du coup j'en ai profité d'accord je comprends mieux maintenant avez-vous conscience que cela pourrait comment dire coûter cher à Shinjo-san je veux dire si elle est occupée à autre chose et que il s'avère que vous soyez blessé vu qu'elle est votre votre Yoimbo enfin je dis ça comme ça mais faites attention oui Shinjo-san est compétente moi je t'en doute pas l'instant vous êtes complétant vous-même Asako c'est ce que j'allais dire et quel est votre plan que comptez-vous bien aller voir les chefs des écailles de la carpe un petit peu tout d'abord sondager le terrain en tant que que idée dirons-nous qui souhaite un peu se renseigner D'accord mais après voir où cela peut nous mener un peu plus profondément Très bien je suis à mes rêves aux arrières Merci Asako ça va Alors donc vous arrivez jusqu'où jusqu'à l'auberge alors auberge démarrer ici démarrer favorable donc alors donc là vous allez donc alors j'ai mis la sinueuse derrière mais parce que je n'ai pas d'image du quartier des franges appelé ainsi en raison de sa situation géographique se trouve au bord des falaises des falaises qui plongent dans les flots de la péninsule et longent les murailles à l'est jusqu'aux pieds du quartier noble de la ville vous avez beaucoup d'habitations et mine par ici après tu as beaucoup beaucoup d'établissements que tu as dans une grande rue qui s'appelle la rue des auberges la bien nommée c'est pas le quartier plus ouf de Sunda Mizumura je ne vous cacherai pas il y a des mines enfin tu sens que c'est les pauvres ici c'est les paysans les trucs comme ça tu sens que ça respire pas la joie de vivre ça sent fort aussi disons que le quartier dans l'ensemble il est plutôt vétuste il y a aussi visiblement beaucoup de gens avec du matériel de pêche entreposé ça et là dans ta tête à un coup c'est dit le premier rencard ça se pose là d'ailleurs d'ailleurs il y a beaucoup il y a beaucoup également de poissonnerie donc comme disait New Dogs il y a de l'odeur quand tu arrives jusqu'à enfin quand quand vous arrivez à coup sûr jusqu'à l'auberge vous vous rendez compte que c'est une vaste demeure et au premier coup d'oeil ça se voit que c'est sans doute l'un des plus vieux bâtiments du quartier il y a l'air solide ça a l'air solide mais ça a l'air vieux et ça a l'air retapé par endroit d'accord mais effectivement disons que ça a l'air d'avoir été construit solide c'est à dire que par rapport aux habitations à émines un peu vétustes que vous avez un peu partout l'auberge a visiblement un traitement de faveur en termes de qualité mais ça semble vieillot c'est du vieux bois c'est rustique et donc voilà vous avez vous avez donc cette auberge alors vous remarquez que vous avez juste un vous avez juste un mec avec un yari qui se tient sur le yari visiblement et qui est poste à l'entrée avec l'entrée qui est donc juste avec même pas vraiment une porte qui est juste deux draps pendus par le haut et fendus au centre vous voyez pour pouvoir passer il réagit pas spécialement à notre avancée en fait il ose un sorcil qui le sorcil se lève de façon proportionnelle par rapport à la réduction de la distance entre vous et lui d'accord ok et quand vous arrivez à votre niveau il est là noble samouraï bonjour bonjour nous c'était venu prendre le thé c'est rien il fait bah ouais c'est vrai que dans le coin il y a un peu que ça mais je suis surpris on a pas l'habitude de voir des samouraïs dans le quartier ouais écoutez il faut bien une première à tout pour tout vous dire nous cherchons enfin moi même je cherche à rencontrer plutôt des membres des écailles de la carpe et aussi à boire un thé accessoirement tu regardes il rentre un peu le coup il fait oui oui vous pouvez rentrer si vous voulez de toute façon il n'y a pas de soucis samouraï 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 très bien s'il n'y a pas de soucis nous rentrons tu vois alors donc vous rentrez avec donc l'akodo qui est je vais t'un coup d'œil il n'est pas frais je crois qu'il n'est pas très à l'aise je suis une joue elle sourit d'accord toujours oui d'accord en fait du coup vous rentrez dans l'auberge et en fait vous avez plein de mecs qui étaient en train de parler et tout ça et en fait quand vous rentrez tout le monde se tait littéralement en fait tout le monde vous regarde et vous avez peu à peu tout le monde qui font des qui se lèvent et qui s'inclinent brièvement samouraï comme ça et puis qui se réinstallent sans pour autant se remettre à parler on trouve un coin où s'installer ok donc bah vous vous installez et vous avez une aiming qui finit par venir vous voir il fait oui que désirez-vous noble samouraï un thé pour moi idem tu as les deux qui sont là oui idem idem je ramène du thé tout de suite tu vois qui s'empresse d'aller chercher un thé et qui vous le sert maladroitement sur la table quand vous y êtes donc les mecs autour de vous on finit par recommencer à se parler mais ça ça chuchote plus qu'autre chose j'interroge un petit peu la serveuse excusez-moi vous savez où sont les les chefs des écailles de la carpe elle te regarde elle elle est en panique d'un coup elle a puis elle regarde autour d'elle t'as un mec qui t'as un mec qui finit par s'avancer jusqu'à vous et qui la regarde et qui fait bah alors ma petite c'est un vieux tu as un soucis avec ces messieurs ce sont des samouraïs bonjour messieurs bonjour bonjour allez laisse 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 je vais m'en occuper hi puis tu vois la fille elle décompte littéralement bonjour noble samouraï je suis monsieur je suis docu je m'appelle docu et j'ai entendu qu'il y a de la carpe j'ai entendu écaille de la carpe oui en effet bah écoutez je suis un émissaire idée tout ce qui touche au commerce m'intéresse sans forcément vouloir faire des affaires derrière mais j'aurais bien aimé rencontrer des membres éminents des écailles de la carpe et bien le vieux docu est là pour vous servir je suis marchand depuis que j'ai 13 ans vous savez Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Faites pas attention aux autres Ils sont pas habitués C'est vrai que c'est assez rare de voir des samouraïs arriver ici Est-ce que vous auriez un endroit où moi et Asako-san Nous pouvons discuter plus tranquillement peut-être ? Ah ça Il te regarde et il fait Je vais pas pouvoir vous suivre si vous voulez discuter plus tranquillement Parce que Vous savez on est une famille ici Vous êtes une famille Une grande famille Et vous savez le vieux docteur S'il a vécu longtemps c'est qu'il veut pas de problème Écoutez Doku peut-être voulez-vous vous asseoir avec nous et boire quelque chose peut-être ? M'asseoir avec vous ça sera un très grand honneur je vous en prie c'est trop Bah essayez vous asseoir C'était du goût mais c'était un verre Oh très bien Eh petite amène moi un saké Du coup la fille lui ramène un saké Vous permettez Je mettrai ça sous en compte de frais Oh Mais dites moi Vous voulez savoir quoi ? Parce qu'entre nous Ici aujourd'hui on est tous un petit peu stressé Vous voyez Et on s'attendait encore moins à avoir Dès le lendemain A avoir des samouraïs qui nous rendent visite Et encore si c'était des samouraïs On serait attendu à avoir des yazuki Stressé ? C'est à dire que cette nuit il y a Molo qui Ah vous connaissez le même Molo c'est un de nos C'est un de nos marchands Il s'est fait trucider hier soir J'ouvre de grands yeux choqués Faites sincérité Oh no Molo Je le connaissais pas mais Molo d'auuuu Je laque un point de vide et une augmentation Allez on y croit Il augmente putain mais t'es un grand malade toi Bah ouais Et c'est un jet de Mais il y a pas un jet d'opposition Ah bah c'est un jet d'opposition Point de vide je peux Oui 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 Ok Ah Ah Bon bah Peut-être pas besoin Alors Tic 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 Tu sais pas si c'est un marchand Pas sûr que C'est pas qu'il y a un Dano d'Air il a Ouais On a 11 En fait il est pas vieux Ha 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 Il a changé de compte de Kou Ah celui la a pas perdu la tête C'est ça Euh 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 Ouais Ouais Comme je vous le dis Et euh Du coup nous on flippe tous hein Parce qu'on veut pas de problème Alors vous voyez en plus Comme vous êtes là et que c'était pas prévu On commence à se poser des sérieuses questions Ah mais euh je dis pas que c'est de votre faute hein bien sûr hein Ouais je Ouais je Oui enfin c'est Je pense que c'est plutôt une erreur de timing de notre part euh C'est qu'on a tellement entendu parler de vous les akei de l'Akhar que J'ai Enfin moi en tant qu'idée j'ai toujours voulu vous rencontrer depuis que je suis arrivé à Sonne d'Amizumura Je suis idée Euh D'habitude on parle pas tant que ça nous C'est d'autant plus inquiétant Je 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 bois mon thé mais Bah écoutez vous savez nous ne sommes que des marchands Je jette un coup d'œil au lion Il fait euh l'Avatar D'accord Et Tito Cotorame aussi d'ailleurs D'ailleurs Shijo Cotorame a fait allons allons vieil homme Ne vous inquiétez pas nous sommes ici Nous sirotons un thé tout va bien Vous êtes pas d'ici ma petite Ouais Sans qu'il peut dépareiller son sourire elle fait non effectivement non Eh ouais C'est azor Mais donc Molo faisait partie de votre famille Je comprends bien Ah oui 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 bien sûr Et il s'est fait agresser euh Comme ça dans la rue ? Ah c'est dans les doc Dans un doc euh Dans un de ces doc qui gérait en fait on l'a retrouvé mort avec tous ses gardes tous découpés Et puis euh il y avait du sang partout euh il y avait d'autres corps c'est sûr mais on sait pas qui c'est ils ont été embarqués les autres corps D'autres corps ? D'autres corps ? Ah ouais ouais Il y a du y avoir un sagré baston Lui il s'est gardé d'autres corps oui effectivement Ah c'est sûr Il se passe des choses ici Mais vous travaillez tous pour les yazuki c'est ça hein ? Et oui ! Pour le conseil Je travaille pour le conseil depuis que j'ai 13 ans ! Et vous n'avez... ouais Hum Et vous êtes tous issus de Sunda Mizuma ? Ah bah oui ! C'est ici c'est chez nous hein ! Il y a de quoi faire ici hein ! C'est la première fois que quelqu'un se fait assassiner de sang froid euh Ouah non non mais bon il y avait longtemps quand même Disons qu'en plus euh... Molo c'était pas le mec le plus euh... Le plus rassuré du monde Il avait toujours... Il avait toujours au moins 6 mecs autour de lui hein ! Le fait que tout le monde se soit fait découper c'est quand même assez flippant ! Bah et quitte à ce que Ketan se fasse... Se fasse trucider on s'attendait pas à ce que ça soit Molo hein ! Et Molo il travaillait pour quels membres du conseil euh... En particulier ! Ah mais il travaillait pour feu yazuki mori hein ! Ah ! Depuis pas 6 mois euh... Et donc euh voilà il... Alors du coup il... du coup il travaillait pour son fils hein ! Ah je sais jamais comment il s'appelle celui-là ! Il va falloir que je l'apprenne d'ailleurs ! Soboujou ! Ah Soboujou oui c'est ça ! J'interroge enfin je fais un petit coup d'oeil à Sako euh... Quand on entend yazuki mori ! J'essaye de rester aussi imperturbable que possible ! C'est euh... C'est euh... Ok c'est du coup euh... Je suppose euh... Il avait une place importante ? En terme de... Enfin non... Je sais pas si c'est une hiérarchie chez... Des cahiers de la carpe ou euh... Ah y'a pas de chef ici ! Y'a des gens qui réussissent et des gens qui réussissent moins ! Et Molo faisait partie de ceux qui réussissaient ? Molo il réussissait bien ! D'ailleurs y'a pas mal de gens qui trouvaient qu'il réussissait beaucoup même d'ailleurs ! Ah c'est peut-être ça alors du coup ? Ah ouais c'est peut-être un jaloux mais justement c'est un petit peu pour ça qu'on vous dit qu'on est nerveux ! Ah oui ! Ça peut être n'importe qui hein ! Je comprends bien je comprends bien ! Et puis c'est pas la magistrature d'Emerud tu vas nous dire ! Ouais ! Je suppose que les Docs ils sont restés quelque chose de... Relativement... Très surprenant... Beaucoup de commerces s'y fait ! Ah bah vous savez... Ici euh... Le commerce d'ici... Y'a le commerce de tout recuyant non ? Bon évidemment sauf avec les grues ! Parce que bon les Yasuki veulent pas qu'on commerce avec les grues hein ! Bien sûr ! Bien sûr ! Ça a du sens ! Oui 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 ! Et est-ce que quelqu'un connaissait bien Molo ? Parmi vous quelqu'un de Sunda Mizu Mora ? Bah à peu près tout le monde en fait ! Molo il était connu Isi ! Peut-être quelqu'un d'intime ? Le proche ? Euh... Bah à part ces petites euh... Virées... Ces petites virées nocturnes au quartier des plaisirs... C'est ce que vous appelez intime ! Ouais je devrais pas parler d'un mort comme ça ! Et je vais le payer quand je vais être devant Emma-O ! Je prierai pour vous ! Fini son saké ! Hum... Et un certain Zunto ? Ça vous parle ? Oh espèce de petit bâtard ! Ouais Zunto ! Ouais bien sûr ! Excusez-moi je m'enballe un peu mais... Ouais ouais c'est l'usurier ! Ah voilà ! Parmi les petits bâtards lui il a du niveau ! Et bon ! C'est pas quelqu'un des... des écailles de la carpe ! Ouais c'est pas un marchand ! C'est un usurier ! Ça n'a rien à voir ! Lui il vend rien ! Il produit rien ! Lui il se fait de l'argent sur les gens qu'on n'ont plus ! Il arrive à vous tirer le moindre centime ! Ouais je me souviens ! Je me souviens ! Il y a eu ce petit gars là ! Il lui a même piqué sa ceinture ! Sa ceinture ! Bah ouais ! Est-ce que sa ceinture elle était en méta ! Il lui a dit ! Ouais j'arriverai en tirer trois zenies ! Il lui a piqué sa ceinture ! Damn ! L'homme devait vraiment être en besoin ! Il se retrouve avec un kimono tout branlant ! Ah non je vous jure ! Franchement qu'il n'a pas pris le kimono à ma mec ! Non il est terrible ! D'accord ! Et Zunto euh... Ouais non Zunto c'est pas euh... Non 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 rien à voir hein ! Vous savez euh... Non nous on est des marchands ! On a des marchandises ! Et lui les seules marchandises qu'il a c'est ce qu'il a piqué aux autres ! Et le seul moyen de les récupérer c'est de les racheter au double ! Est-ce que feu Yasukimori euh... Enfin n'avait pas... Enfin... Avait des ennemis ou plutôt euh... Un membre du conseil hostile envers lui euh... Ou est-ce qu'il était apprécié de tous ? Oulah voilà ça je... Alors ça vous savez je suis pas dans les petits papiers du conseil mais euh... Mais euh... Yasukimori euh... Il était plutôt apprécié des gens ici ! J'avais peut-être... Après visiblement il avait... Il avait peut-être un... Il avait sans doute un adversaire euh... Mais euh... Je ne vois pas qu'ils aient hein ! Si c'est le cas ! Oui je vais reformuler ma question ! Est-ce que euh... Molo et lui s'entendaient bien ? Parce que vous me dites que ça faisait peu de temps qu'ils travaillent ensemble ! Bah euh... Bah c'est difficile à dire ! Je suivais pas Molo partout ! Mais euh... Molo il était moins causant ces derniers temps par rapport à d'habitude ! C'est vrai que euh... Bon... Techniquement il... Avant c'était un mec qui se vantait tout le temps ! Et euh... Et euh... Et qui passait son temps à jacasser ! Et puis euh... Euh... Avec le temps... Bon... Il a commencé à moins causer ! On l'avait remarqué ça ! Depuis longtemps ? Oh non ! Pas tant que ça ! Et du coup le fait que... Que... L'autorité soit passée de... De Mori à... A son fils ! Vous sentez un changement vous ? Dans le... Dans la façon de traiter le commerce ? Ou enfin ça... Ça change quelque chose à... A vos façons de travailler ? Euh... Pas précisément non ! Après vous savez... Je vais pas vous parler de Monseigneur et des relations qu'on a avec lui ! Oui ! J'ai cru comprendre qu'elles étaient particulières ! Oui mais je vous ai rien dit ! Non ! Et... Enfin... Aucun d'autres clans n'a cherché à vous démarcher ! C'était... C'est qu'une affaire de... De Yazuki ! Euh... Vous savez ça arrive des fois que des gens essayent de nous... De... De... On va dire de... D'outrepasser 2-3 taxes ! Mais jamais un marchand de votre famille ne se mettra au service d'un autre clan ! Non non jamais ! Oui ! Ah bah... Sinon il se met très bien ! Vous savez euh... Docus il est vieux ! C'est parce qu'il sait ce qu'il faut pour rester vieux hein ! Manger du riz ! Ouais ! Ouais ! Entre autres... Bon ! Rager du poisson aussi c'est pas mal ! Il faut avoir une bonne hygiène comme dit les avis ! Oui ! Effectivement ! Mais euh... Dites-moi ! Vous me dites ça ! Mais euh... Vous essayez pas de nous démarcher quand même ! Non ! Non ! Non ! Parce qu'entre nous... Tu vois il... Il se penche un peu vers toi ! Et puis il fait euh... On a déjà eu assez d'emmerdes avec Moro vous voyez ! Faudrait pas essayer de monter la tête aux petits jeunes non plus hein ! Qu'ils fassent pas n'importe quoi hein ! Hum ! Aux petits jeunes vous dites ? Hum ! Non ! Ouais ! Comme je vous dis quand on est vieux c'est qu'on a compris comment marchait la vie ! Donc je m'inquiète pas pour les vieux hein ! Dès qu'il me dit ça je cherche les petits jeunes dans la salle ! Des emmerdes avec Moro ? Bah des petits jeunes il y en a ! Ok ! Bah moi... Des emmerdes ! Moi je vous ai rien dit hein ! Molo a créé des problèmes ? Est-ce que Molo aurait essayé de... Ah non ! Que pensez-vous ? Pour une organisation comme la nôtre, Retrouver un des nôtres coupé en deux dans une mare de sang c'est pas du tout un problème ! D'accord ! J'ai pu comprendre que Molo avait créé des problèmes visiblement ! Bah non ! Il était distant ! Dans du temps ! Préoccupé peut-être ! Oh sans doute ! Je sais pas ce qui lui est arrivé mais... Que pensez-vous de Yasuki Bayuri-sama ? Ah le petit Jeanne là ! Oui ! Ah ça fait pas longtemps qu'il est au conseil ! Bah ma foi il a l'air très bien ! Un peu sous-polé mais... C'est normal avec la position qu'il a, il faut qu'il se durcisse un peu hein ! Hum, oui ! Ah ouais vous savez Docu il va pas dire du mal du conseil hein ! Ah oui ! Je suis vieux hein ! Docu c'est comment vivre longtemps ! C'est ça hein ! Donc vous êtes le chef de... Toutes les écailles de la carpe ou vous êtes un des chefs ? Non y'a pas de chef ! Ouah ! Que dalle ! Que dalle ! Non non ! Je suis juste le plus vieux ! Le doyen ! Sage ! Pensez-vous j'ai 66 ans ! Et ouais ! Et ouais ! Vous devez votre sacré bonne hygiène ! Et j'ai encore toutes mes incisives mec ! Waouh ! Ça fait 4 ! Ah pardon le samouraï ! Oui j'allais dire je vous fiche pas du mec ! Mais bon ! Je l'ai noté quand même ! Euh j'en profite ! Je ne suis pas le... Le premier idée que vous voyez ! Euh... Ça m'est arrivé de croiser des idées oui ! Pas souvent ! Vous ne devriez pas croiser une jeune courtisane il y a peu... Enfin peut-être pas vous personnellement mais... Votre famille ? Euh... Non 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 du tout ! Euh... Vous m'excuserez mais je dois y aller ! Le noble samouraï ! Ça va être un plaisir de vous renseigner ! Tu vois il se lève ! C'est pas le moment de faire un jeu de sincérité euh voilà ! Enfin le... Moi ? Oui toi ? Bah je peux oui ! Bah vas-y alors ! Non on me dit pas ! Je sais pas ! Ah bah je sais pas c'est... Tu me demandais aussi des fois euh... Oui oui ! Tu lui poses une question le mec il fait euh non ! Puis du coup bah en retraite il y a peut-être un truc à le cacher quoi ! C'est moi qui fais sincérité ça ? Non c'est lui ! Tu fais enquête ! Bah d'accord ok ! Bah je vais faire enquête hein ! Allez hein ! Investigation ! Ouais ! Je peux le tenter aussi hein ! On va voir ! Bah vas-y ! Investigation... Ah enquête pardon ! Je suis en français moi ! Oh la vache ! Lol ! Ça suffira jamais mais c'est beau ! Putain ! S'il avait explosé ça aurait été tellement beau ! Bon euh... Oui non mais là le vieux il est complètement... Enfin Zaku tu vois l'autre euh... Il dit euh... Vous avez pas vu une jeune femme idée euh... Le vieux euh... Enfin euh... Idée il tilte pas mais le vieux il est... Pour toi ça pète au milieu de la figure et il... Il en panique là ! Ouais ! Et euh... Et euh... Du coup il regarde tout le monde, tout le monde le regarde... Et puis là du coup il commence à enculer euh... Il refule en crabe ! Bonne journée à vous noble samouraï ! Et puis il se carapate littéralement ! Il sort du... Il sort du bar ? De l'auberge ! Non en fait euh... Bah il se rassoit un peu plus loin euh... T'as deux mecs qui viennent euh... Rapidement à sa table d'ailleurs... Et puis ils commencent à parler... Cachés derrière leur chapeau... Et la discussion a l'air d'être calme ou ils ont l'air énervé ? Tu peux me refaire une enquête ? Calme ! Allez la ranimer mais tu sais pas trop... Dans quel sens... J'interroge... Il était dessous du Ricard... Et maintenant ? Bah écoutez nous avons écouté pas mal d'infos je trouve euh... Effectivement... On va peut-être pas trop tarder... Euh... Sakosan si vous pouvez m'accompagner chez euh... Idéro Tchou-chan... Tchou-chan pardon... Euh... Shinjo-san si vous pouvez m'accompagner à Kodosama... Kodosan pardon... Euh... Oui mais et vous ? Ne vous inquiétez pas je... Je suis avec Kasakosan... Vous aviez dit vous même que vous deviez aller vous occuper des chevaux... Donc euh... Euh... Oui d'accord très bien... Oui euh... D'accord je vais prendre d'autres que vous me libérez euh... De mon travail d'un imbo... Je euh... Je vais partir avec euh... Kodosama... Merci à vous... Tu as la Kodo qui s'incline et qui fait... Bien euh... C'était une sortie euh... Intéressante... Euh... Bonne journée... Oui pardon ça a dû vous changer de tactique militaire euh... Kodosan... Je suis désolé nous... Nous... Nous referons euh... Quelque chose de plus... Nous appropris... À la conventionnelle... Très bien... Je vous laisse avec Shinjo-san... Oui... Merci... A bientôt... Et donc voilà... Bah du coup si on peut s'arrêter là... Ok... On s'arrête là donc... ... C'est dur... Bocs��...